Alors les enjeux moi j'en vois trois principaux c'est l'enjeu climatique actuel donc qui est un enjeu très fort puisque le sol on sait va participer de façon très forte à la régulation du climat. Je vois un enjeu sur la biodiversité qui est également très fort puisque 25% on estime qu'il y a à peu près 25% de la biodiversité sur terre qui est présente dans les sols donc c'est un enjeu énorme par rapport à ça. Et puis il y a un défi aussi qui est extrêmement important qu'il ne faut pas oublier c'est le défi alimentaire puisque le sol c'est quand même la base de la production alimentaire mondiale donc extrêmement important d'avoir en tête aussi cet enjeu. Alors les menaces elles sont multiples mais je pense qu'aujourd'hui on peut en dégager deux principales. La première est celle qui est la plus rapide en termes d'action à mon avis c'est les questions d'artificialisation des sols. Donc là actuellement on grignote des sols agricoles, on grignote toutes sortes de sols qui peuvent rendre des services derrière à l'être humain de façon différente et donc ça c'est vraiment un gros problème donc il faut vraiment qu'on ait une action à ce niveau là. Et puis le deuxième gros problème c'est quand même reste quand même toutes les problématiques autour des sols agricoles avec notamment les mauvaises ou en tout cas les pratiques agricoles héritées de la révolution agricole du 20e siècle et notamment l'usage des pesticides entre autres mais également d'autres d'autres problématiques autour de ça donc une forme de pollution diffuse aussi sur les sols. Donc moi à mon avis ce sont les deux grands enjeux et les deux grandes menaces en fait. La question de l'alimentation elle est assez simple enfin simple elle est très complexe à résoudre mais en tout cas la problématique est simple c'est qu'on a une augmentation de population mondiale de plusieurs milliards par siècle en fait donc ce qui pose vraiment un problème de défis alimentaires et on voit ressurgir d'ailleurs ces défis alimentaires au long des crises qu'on traverse aujourd'hui on est en pleine crise ukrainienne au grenier à blé de de l'Europe on voit des conséquences possibles sur l'Afrique par exemple qui se fournit beaucoup sur ces pays là donc ce défi va être de plus en plus croissant au fur et à mesure que la population va augmenter et donc ça veut dire qu'il faut qu'on produise plus mais tout en préservant nos sols et donc ça c'est vraiment une grosse problématique puisqu'aujourd'hui ben en fait on a produit plus c'est vrai qu'on a réussi en partie ce défi alimentaire au 20e siècle notamment dans les pays occidentaux mais en utilisant de façon massive les énergies fossiles donc en dérèglant le climat en même temps donc il faut qu'on trouve des alternatives des productions alternatives mais qui garantissent un niveau de production qui soit équivalent voire supérieur alors ce qui se développe beaucoup actuellement c'est des concepts d'agroécologie donc on peut espérer des ouvertures à ce sujet donc les concepts d'agroécologie c'est changer les rotations c'est modifier les types variétaux c'est associer les cultures c'est l'agroforesterie enfin voilà donc c'est tout un tas de pratiques alternatives à mettre en oeuvre qui allient à la fois des pratiques qui sont peut-être des pratiques anciennes avec toute une technologie nouvelle qui se développe et qui est à notre disposition donc là je pense qu'il y a vraiment une démarche de progression par rapport à ces sujets et en termes d'artificialisation la grosse question qu'on doit faire c'est est-ce qu'on a besoin réellement d'artificialiser les sols comme on le fait est-ce qu'on doit continuer à construire comme on le fait actuellement donc c'est toute la question de de la façon dont on envisage l'urbanisation en fait en définitive nos modes de déplacement aussi donc tout ça doit être repensé et doit être aussi articulé avec les politiques locales notamment tout ce qui est dans le cadre des scott des plans de déplacement ce genre de choses donc il ya vraiment une politique nationale articulée avec des politiques régionales qui sont adaptées au territoire en fait